C'est pas long, l'essentiel a déjà été dit. Pour qu'il y ait une bonne région, chers amis, chers collègues, président, attention, président Didier, mélange pas tous les roubats avec. Moi c'est président Didier. Et on comprend de qui il s'agit. Et on sait de qui il s'agit. Il s'agit pour nous de bien prendre conscience, comme l'a dit tous ceux qui nous ont précédé, de l'importance de ce qui se passe en ce moment. Vous voyez une quantité de situations de déclarations de gens dans la presse, ou alors dans leurs messages anonymes, dans leurs radios plus ou moins libres, où on dit n'importe quoi, sans savoir vraiment qui c'est qui parle. Vous avez même des candidats qui vont de leur numéro en faisant dans des attaques de personnes. Vous avez vu chaque fois notre président intervenir lorsqu'il était en face de vous et en face de nous. Il était hier à la plaine des palmistes encore. Et finalement, eh bien, c'est chaque fois, dans sa stature, dans sa position, dans son image, le respect de tous, le respect de chacun, de la dignité de chacun, et le respect surtout du sens que nous donnons au mot « démocratie ». Vous n'avez pas entendu notre président Didier dire une seule chose, un seul mot contre ceux qui sont en face. Ils font ce qu'ils ont à faire. C'est leur travail, c'est leur devoir, c'est leur peut-être souci, leur préoccupation. Mais, avec le président Didier, c'est parler de la réunion. Et là, président Didier, je salue très bien cette démarche, parce que même dans les petits quartiers les plus réculés, on analyse, on observe, on regarde, et on constate. On constate qu'il y a un candidat parmi tous ceux-là qui a décidé de prendre en main depuis déjà de nombreuses années, particulièrement au cours de ces six dernières années, mais qu'on souhaiterait aussi pouvoir continuer le travail grandement accompli. Il souhaiterait réaliser son travail pour la réunion. Pour les réunionnais, bien sûr. Mais aussi, pour tous nos amis de l'Océan Indien, il l'a précisé, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Et nous sommes tout à fait en phase. Notre histoire le veut. C'est la réunion qui le veut. C'est tous ensemble que nous voulons qu'il y ait dans cette zone cette grande famille d'action qui nous permettrait d'aller encore plus loin, d'avoir un marché plus fort, d'avoir des possibilités de rencontres et d'échanges encore plus développées. C'est l'initiative du président Didier. Et ça, président Didier, c'est l'essentiel de nous. Parce que vous avez su, à travers cela, à travers cette augmentation, à travers cette décision, cet engagement, cette position, vous avez décidé de mettre la politique au service de notre département, notre région départementaux régionale, parce que maintenant, c'est associé. Bon, vous avez voulu, ici même, mais aussi avec tous nos amis de la zone océan indienne, faire en sorte que soit mise au-dessus de tout une cause supérieure qui n'a rien à voir avec des intérêts ou personnels ou des intérêts d'un moment ou des intérêts d'un parti. Vous êtes au-dessus du lot. Vous êtes au-dessus de cette image un peu restrictive de la politique, ici à la Réunion. Et vous êtes à même de pouvoir faire la démonstration que servir à la Réunion, servir nos amis de l'Océan Indien, servir la France, servir l'Europe, c'est mettre, justement, cette grande cause au service de tous ces pays-là, de toutes ces régions-là, en lien, en phase, en communion et en compréhension avec tous nos amis que vous représentez. Vous ne représentez plus seulement notre région. Vous avez l'image d'une situation qui a dépassé le cadre et vous êtes la fiaté, aujourd'hui, de cette excellente, de votre présence, la fiaté de cette représentation de candidature, de cette représentation de responsabilité et qui, là, nous pousse nous-mêmes à être au-dessus de nous-mêmes et à faire en compte de plus grandes choses que ce que nous avons fait. Et cette fois-ci, ce sera pour notre président Didier. Voilà. Bon, c'est clair, oui. Et nous tous ensemble ! Applaudissements Applaudissements Applaudissements